Il y a 40 ans, Michel Bougenet imaginait un dialogue entre un père et son fils autour d'une question qui est aussi complexe en 2023 qu'elle l'était en 1983, celle de l'identité. C'est vrai que Maïmou, c'est pas très français. Je cherche du travail, surtout en ce moment, et tu dis bonjour monsieur, je m'appelle Maïmou, c'est pas très. Mais de là à choisir Anatole France, mon fils, tu t'es trompé. C'est comme le fils de Monsef, il s'appelait Mohamed Ben Abdallah. Il a pris honoré de Balzac. Tu crois qu'il suffit de prendre le nom des Français pour que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de la France ? Mon fils, t'as que l'enveloppe, t'auras jamais la lettre qui est à l'intérieur. A la limite, t'es timbré, c'est tout. T'es embêté, hein ? T'es embêté, mon fils, c'est un sketch culte qu'évidemment vous reprenez là sur scène dans les Adieu des Magnifiques. C'est impossible de ne pas entendre ce dialogue autour du changement de prénom, ou de la volonté de s'intégrer au point d'oublier, d'effacer ses racines sans penser à l'actualité et aux polémiques récentes. Mais vous martelez, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient et c'est toujours aussi vrai 40 ans après. C'est incroyablement encore plus vrai aujourd'hui. Je ne savais pas, quand j'ai écrit ce texte il y a bien des années, à quel point il résonnerait. Il résonnerait ? Et que je vais jouer ces personnages pour la dernière fois et je vais les jouer presque avec l'âge qu'ils doivent avoir. Donc ça donne une dimension très différente et c'est vrai aussi qu'il y a un personnage politique que je ne citerai pas mais que j'appelle Gargamelle. Et je le mets dans le spectacle et c'est vrai que c'est fou quoi. C'est fou, il y a plein de choses et même les femmes, même les femmes sont différentes. On y vient aux femmes avec un extrait du spectacle. Ce garçon il dit, papa j'en ai marre de la différence, j'en ai marre de cet accent. À chaque fois que j'essaye de dire je t'aime à une femme, elle rigole. L'accent source de moqueries, d'exclusions, vous l'avez vécu à votre arrivée en France à 11 ans, avec un accent à couper au couteau, un cheveu sur la langue en prime. Oui, je parlais comme ça. Un accent qui vous a coûté le conservatoire de Strasbourg ? Et ça, ça vous a traumatisé ? Oui, ça aurait pu me détruire complètement et au fond ça m'a donné beaucoup beaucoup de force. Charles Dulin il disait, je fais du théâtre parce que je suis indigné. J'étais indigné. C'est une chose aujourd'hui qui ne pourrait plus exister. On vous a dit, t'as un accent, oublie, mets-toi à la mise en scène, tu ne seras pas l'acteur. Exactement, ne sois pas acteur. Et j'en ai pleuré pendant des nuits entières. Et puis surtout j'étais perdu, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas où aller, je ne savais pas que faire de ma vie avec cette passion dévorante que de jouer. Ce n'était pas évident. Mais quand on voit aujourd'hui de Omar Sy à Djamal, à Gad, à tous les humoristes, à Redouane, Bougueraba, à toutes les jeunes générations, c'est un problème ridicule qui n'existe plus. Mais quand je suis arrivé, moi, c'était complètement dingue cette histoire, complètement. Juste, pour l'année d'Oc, vous en avez voulu à mort au directeur du conservateur de l'époque, et vous l'avez retrouvé des années plus tard. Oui, ça a commencé à marcher, il m'a dit, ça va bien finalement, tu t'en es sorti, j'ai craché à la figure, je suis parti. J'ai un peu honte, j'ai un peu honte d'avoir fait ça, parce que c'était un mauvais défaut d'être incliné. Vous lui avez craché carrément à la figure ? Oui, oui. Ah oui, d'accord, je n'avais pas de détail. J'ai un gros défaut. Un gros glaire. Oui, je suis rancunier. C'est terrible, c'est terrible. Il y a des gens qui disent des choses que je ne peux pas supporter. Ce genre de rancune-là, moi, je les pardonne. Oui, c'est un peu honteux, quand même. Non. Patrick ? Vous avez quitté la Tunisie à 11 ans, terrible déchirement, mais en arrivant en France, vous embellissez la situation auprès de vos camarades. C'est ce que vous avez souvent raconté, et c'est comme ça que vous avez commencé à raconter des histoires. Oui, parce qu'il fallait bien trouver une solution pour exister dans le regard des autres. La première année, ça a été terrible, vraiment terrible. Et pour me venger, j'inventais une maison que je n'avais pas eue, j'inventais des poissons que je n'avais pas pêchés, j'inventais plein d'aventures magnifiques, et je voyais bien dans le regard des autres que ça me faisait exister. Je ne savais pas, à ce moment-là, que je ferais ma vie avec tout ça. Je ne savais pas que j'étais doué pour raconter des histoires ou pour faire vivre les choses. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait bien que je survive quand vous débarquez à la Croix d'Arcueil, sur la National 20, et qu'on n'avait même pas la télé. Moi, je passais mon temps collé à la vitre à compter les voitures en pariant sur la couleur de la voiture qui allait arriver. C'est-à-dire que c'était terrible. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Parce que quand je dis ça, c'est ridicule par rapport à des tas d'enfants dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des souffrances beaucoup plus graves. Mais quand vous avez 11 ans et que vous prenez ça, la souffrance, elle est terrible. Et vous avez choisi de ne pas la montrer, la souffrance, en racontant des histoires merveilleuses, plutôt que de passer pour une victime. C'était ça, finalement, vis-à-vis de vos copains. Oui, il fallait bien que je sois un héros. Racontez les histoires, vous l'avez fait aussi, pour passer des messages, notamment sur scène à l'Olympia. Ça s'appelait « Coup de soleil à l'Olympia » en 91, aux côtés de Guy Bedos et d'Osmaïne. C'était amusant et excitant, devant tant d'imbécilités qui circulent un peu partout, de mettre, venant en effet du même pays, du Maghreb, comme on dit, un juif, un chrétien et un musulman. Sauf que je crois qu'il n'y en a aucun de nos trois qui soit vraiment pratiquant. Non, l'humour, l'humour est une arme. Oui, l'humour, l'humour est un arme. Si vous voulez, c'est un arme. C'est comme, putain, c'est un revolver que tu brandis contre la connerie humaine. C'est un beau trio qu'on voit là. Et Guy Bedos, il fait partie de votre histoire. Complètement, complètement. Et cette soirée-là, ça a été un moment complètement fou. On ne savait pas que ça allait devenir ça. Et c'est resté gravé très fort. Et Guy a été très important. De Vos et Guy Bedos, les deux, ont joué un rôle important. De Vos m'a montré qu'on pouvait faire rire en étant très particulier. Et que finalement, ce qui pouvait limiter un individu ou un artiste, c'était son talent et pas ses origines. Et Guy m'a montré comment improviser. Parce que je l'ai vu démarrer, ses improvisations, quand il s'est séparé de Sophie Daumier. Et il passait des sketchs à sa fameuse revue de presse. Et je l'ai vu improviser. Et ça, c'était magique. C'était magique. C'était fascinant. Je ne l'ai jamais quitté. Et ces deux hommes me manquent beaucoup. C'est chiant, à un moment donné, de sentir que c'est moi le vieux. On est là. Il s'entraîne de... Oui, mais tu es vivant. Comment ? Tu es vivant. Oui, je sais. Que ce soit Noiré, que ce soit Bedo, que ce soit Guy. Je veux dire, c'est des gens avec qui j'ai tellement fait de choses. J'ai tellement vécu les improvisations avec Guy sur scène. Ce jour-là, on devait faire quatre minutes. On a fait 25 minutes. C'était magique. Comme deux musiciens. C'était magique. Je vois, c'est magique.